Alors comment retrouver les informations importantes de votre groupe ? Plutôt que d'aller les chercher dans le fin fond, quelque part dans le flux des postes d'un réseau social par exemple, ce qu'il vous faut plutôt c'est un espace de partage. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment mettre en place votre espace de partage pour votre groupe. On avait vu dans le truc très contre-intuitif pour avoir votre groupe durable qu'il y avait plusieurs types de rôles que prenaient les différentes personnes de votre groupe. Certains sont proactifs et prennent des initiatives, d'autres sont réactifs et puis viennent participer par exemple aux échanges. Et puis il y a les observateurs qui suivent ce qui se passe mais ne vont pas plus loin. Et puis les inactifs qui ont même carrément décroché sans compter les non-membres. Et ça ressemble un peu à des marges escaliers. Et ces marges escaliers, comme c'est des rôles et que ce ne sont pas des personnes, ces rôles changent et donc il y a des personnes qui se désimpliquent et des personnes qui s'impliquent. Alors se désimpliquer c'est assez simple, il suffit de tomber dans l'escalier à la limite. Mais par contre pour s'impliquer, ce n'est pas si simple. Et en fait on a l'impression qu'il faudrait tirer, pousser les gens mais non. En fait ce qu'il nous faut c'est des activités pour chaque niveau, pour chaque marche, pour aider quelques réactifs à devenir proactifs, quelques observateurs à devenir réactifs et quelques inactifs à devenir observateurs, etc. Et ce sont les quatre activités répit dont on parlait justement dans ce truc très contre-intuitif qui permettent de voir les différentes choses. Et aujourd'hui on va voir l'espace de partage. Donc cet espace de partage qui est particulièrement important pour les inactifs. Alors pour ça, on a besoin simplement d'une simple page, d'une simple page en ligne. Or si vous êtes vraiment dans un lieu fixe, dans un local, là vous pouvez avoir un tableau d'affichage avec ces éléments-là. Mais sinon en général c'est plutôt un site web pour trouver toutes les informations. C'est finalement un espace de partage mais ça s'appelle aussi pour certains, ils appellent ça une gare centrale. On voit bien le niveau de gare de triage pour arriver à s'orienter vers les différentes informations du groupe. Alors c'est pas du tout un site vitrine, les sites vitrines c'est fait pour les financeurs pour montrer qu'on fait des belles choses. Mais par contre nous ce qui nous intéresse c'est l'espace de partage et puis il est bien utile pour tous les gens qui sont actifs dans le groupe, les proactifs, les réactifs et même les observateurs qui suivent. Mais il est absolument indispensable pour les inactifs parce que pour les aider à raccrocher les wagons parce qu'ils ne savent plus du tout et même s'ils participeraient aux rencontres, ils seraient un petit peu perdus, ils ne savent même plus de quoi ça parle. S'ils reçoivent des invitations, ils ne savent même plus de quoi ça parle. Donc ils ont besoin d'un endroit pour retrouver toutes les informations de base du groupe. Alors ces informations-là, si on les met en ligne, ça peut être sur l'outil que vous avez utilisé habituellement, ça peut être Notion, ça peut être WordPress. Attention à condition d'utiliser les pages parce qu'on n'est pas en train de faire un blog où ces informations-là vont partir dans le temps quelque part dans les archives très très loin. Mais au contraire on a une page statique de manière à pouvoir retrouver les informations, une sorte de Wikipédia du groupe. Ça peut être aussi un wiki. Alors ça c'est très bien, un wiki ça permet effectivement de mettre à jour très facilement et je vous conseille en particulier YesWiki pour arriver à mettre ça en place. Donc c'est très facile à mettre en place et vous avez des accès assez faciles un peu partout pour faire vos propres wikis. Ou alors ça peut être un même simplement, un simple traitement de texte en ligne. Alors ça peut être un Google Doc ou si vous préférez le logiciel libre, eh bien EdgeDoc par exemple, qui est très bien pour ça. C'est une page, elle n'a pas besoin d'être extraordinairement belle, mais elle a besoin surtout de permettre de s'orienter. Alors, regardons un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Finalement, on va avoir trois grandes parties, trois grands types d'informations. On a besoin d'informations sur la communauté. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi votre communauté ? Mais comme on parle beaucoup ici des communautés d'ateliers de manière à pouvoir faire de l'engagement synchrone, à avoir les personnes qui s'impliquent plus, eh bien on a aussi besoin d'informations sur les ateliers et les personnes qui les animent. Et enfin, on a besoin d'informations sur les ressources. Alors, regardons ça un petit peu plus près. Sur la communauté, on a besoin de quoi ? Eh bien, on a besoin évidemment du nom de la communauté, mais aussi d'une phrase d'accroche qui donne envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis, d'une description du groupe pour un paragraphe. N'oubliez pas, c'est indispensable pour ceux qui ont décroché complètement de votre communauté de pouvoir raccrocher. Donc, il faut avoir les informations de base, savoir effectivement de quoi ça parle. C'est probablement l'endroit où on peut trouver aussi comment on s'inscrit et se désinscrit de votre communauté, si jamais vous avez une communauté ouverte à tous. Et attention, dans ce cas-là, c'est toujours très intéressant de mettre au même endroit la possibilité de s'inscrire et de se désinscrire, ce qui va rassurer les personnes. Beaucoup de personnes ne s'inscriront pas s'ils ont peur de ne pas pouvoir se désinscrire facilement. Donc, ça permet de montrer ça. Vous pouvez y rajouter éventuellement quelques règles du jeu, un lien vers quelques règles du jeu si vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment pour la partie communauté. Alors, c'est quoi cette communauté ? Maintenant, cette communauté, il va y avoir des activités, des ateliers, des projets, des choses comme ça. Et donc, on va pouvoir les lister. Et c'est intéressant de les lister, mais aussi d'indiquer les personnes qu'il y a, puisque que ce soit pour les inactifs ou pour les observateurs, ils ne participent pas forcément aux ateliers actuellement. Et ils ont besoin de voir qu'il y a beaucoup de monde qui est actif dans cette communauté, que ce n'est pas simplement vous, ce n'est pas un système en étoile, ce n'est pas un community manager. Et on va y trouver, d'ailleurs, aussi un calendrier pour pouvoir trouver les dates et se dire, tiens, cet atelier-là, il m'intéresse, je peux-être pourrai y participer. Et voilà, on peut même avoir quelqu'un qui devient réactif à ce niveau-là. Et puis, pour les ressources, c'est un peu notre Wikipédia. Alors, si on en a beaucoup, on va pouvoir les classer par grand thème. Là, j'ai mis, par exemple, la gestion du temps, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. La coopération, le partage du savoir, la pédagogie. Et puis, on va me lister le plus possible. Alors, vous voyez que j'ai tout regroupé. Alors, on pourrait se dire, non, en général, les pages, on les étale complètement. Oui, mais ce qui est important pour nos inactifs, c'est de pouvoir tout retrouver sans scroller. Et j'insiste bien, sans scroller. Donc, même si vous avez beaucoup de ressources dans ce cas-là, ça va peut-être dépasser. Mais au moins, ils vont voir dans la page qu'il y a la communauté, les ateliers et les ressources, au moins le début des ressources pour savoir qu'il y a d'autres choses en dessous. Et puis, si vous avez des ressources que vous avez produites de façon itérative, de façon participative en intelligence collective, comme les ateliers participatifs prêts à produire dont on a déjà parlé, etc., eh bien, vous pouvez produire une version 2. Eh bien, gardez simplement un petit lien vers la V1, mais mettez, évidemment, en exergue la V2. Pareil, si vous avez une V3, etc., etc. Avec ça, eh bien, vous avez une simple page qui va vous orienter vers différentes choses. Les ressources peuvent être sur le même site ou sur autre chose différente, si vous le souhaitez. Mais ce qui est vraiment important, c'est cette page d'accueil, cette page d'espace de partage. Alors, ces ressources, je vous conseille de les mettre libres de droit, de manière à ce que d'autres personnes puissent les développer, les lire, etc., puisque c'est ça qui va donner envie à d'autres personnes, peut-être, de venir dans votre communauté. Vous pourriez tout protéger, etc., mais si votre groupe est assez ouvert, eh bien, faites en sorte que ça soit visible, que vos ressources, même simplement, au moins, soient déjà visibles un petit peu partout, même éventuellement simplement sur un site de ressources. Et pour ça, eh bien, mettez-les libres de droit. On en avait parlé dans Faites-vous copier pour mieux diffuser. On voit qu'effectivement, plutôt que de tout protéger, eh bien, de mettre l'accès à vos ressources librement, eh bien, vous permet à d'autres personnes de les recopier en citant la source et donc en vous faisant de la pub pour votre communauté. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver très facilement toutes les informations de votre communauté ? En tout cas, mettez en place, ou si vous en avez déjà, amélioré votre espace de partage avec les informations sur la communauté, les informations sur les ateliers, en montrant bien qu'il y a plusieurs types de personnes, plusieurs personnes qui animent des ateliers. Et puis, les ressources sont disponibles de manière, justement, à montrer tout ce que vous produisez dans votre communauté. N'hésitez pas à me mettre des liens, d'ailleurs, dans les commentaires vers votre espace de partage pour partager avec les autres. Et puis, me dire aussi comment ça marche. Est-ce que vous avez réussi à faire des choses intéressantes, justement, dans votre espace de partage ? Est-ce que vous l'avez amélioré comme ça ? Et vous pouvez, bien sûr, aussi vous abonner avec la petite cloche pour être promenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, et ça aide énormément tous ces contenus à être plus visibles sur Internet. Et puis, vous pouvez également télécharger, eh bien, mes conseils personnalisés pour votre communauté. C'est-à-dire qu'en allant sur ce lien libre, eh bien, je vous demanderais simplement quel type de communauté vous avez. Est-ce que c'est une communauté territoriale, thématique ? Est-ce que c'est une communauté plus fermée sur des clients ou à l'intérieur de votre organisation ? Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir télécharger un guide d'une quarantaine de pages où je vais vous poser pas mal de questions, et suivant vos réponses à ces questions, eh bien, vous aurez des conseils totalement personnalisés pour les adapter et développer votre communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada